Alors, on doit en rester quelque part encore. C'est dommage, le bonus est compliqué à faire. Salut, Elvolia. Bon, c'est pas dramatique, mais non. Le dernier étage doit être là-bas. Ouais, il est là-bas, ok. Comment ça va Elvolia ? Bonne neuf. Bon, il coûte tranquille. Salut les connards. Ah, très bon choix. Bon, ça va, je suis encore allé jouer visiblement à un jeu. C'est rigolo, j'y pensais hier à les dangereuses. J'y pensais hier, en mode... Ça me manque, tu vois, le voyage, en mode... Tu te lances et tu vas faire des activités. Et t'as juste envie de te balayer dans l'espace et tout, de système en système. Ça me manque encore quoi. J'ai tellement joué à l'époque. Clé de Yagata, l'armure de Gozaku. D'accord. En fait, si je... D'accord, j'aurais une super armure... Si je sais... Si je sauve tous les familles de Yagata. Ah, c'est bon. Ah, mais je comprends bien. Je... Pendant l'espace, Go OuterWide. Un jour, peut-être. One day, maybe. Mais c'est compliqué, OuterWide. Parce qu'il est quand même un peu long pour un OS game. Il est trop court pour un Sam-Mind, ça. Donc, il faut juste que je le fasse à l'occasion. Mais je ne sais pas quand. Je ne sais pas quand. Alors. C'est bon ? Yes, c'est bon pour la ferme. Il y en a d'autres des fermes de Yagata, comme ça ? Ah oui. Territure mongole, ferme de Yagata. Il y a plein de quêtes. Est-ce que j'ai encore du temps ? On est le 9, tu vois. Je peux prendre mon temps, comme ça. Faveur... On va aller faire ça, là-bas. Comme ça, on sera bien, bien fort pour la... Comme je suis en mode létal, comme ça, je serai bien, bien fort pour la... Putain, c'est tellement beau. Je n'arrive pas à croire que ce jeu soit quand même sorti sur PS4. Alors, visiblement, tiens, je gardais une vidéo comparative encore hier. Le jeu serait bel et bien un peu plus joli, un peu plus net sur PS5. En tout cas, sur la vidéo, je vois une différence. Pas énorme, mais il y a quand même une petite différence entre la PS4, même entre la PS4 Pro et la PS5 graphiquement parlant. Et dans tous les cas, sur PS5, il est donc plus fluide et les chargements sont meilleurs. Dans le temps qu'on passe de 30 à 100 FPS. Je ne sais pas qu'il y a une différence majeure, j'ai dit qu'il y a une petite différence graphiquement. Tu rajoutes par contre à ça le framerate et les chargements, autant le prendre sur PS5 si on a une PS5, évidemment. On a un petit bibou. Salut. Je te suis, vas-y. Je te suis, petit bibou. Oh bah, il n'est pas très loin, ce sanctuaire. C'est rigolo, il n'y a vraiment pas grand monde sur Ghost of Tsushima. Je vais la foutre, mais je note. Je suis étonné que ma commune ne soit pas plus que ça, moitié, par grâce à Tsushima. Ouais, c'est trop mignon. Une grosse partie, vous êtes une petite partie, ce qui me plaît très bien, encore une fois. Je suis juste... C'est vrai que j'ai remarqué, mais c'est... Alors, je trouve le jeu juste incroyable, quoi. Je ne sais pas Nioh non plus en termes de failed audience, mais je suis quand même assez toujours étonné. Un jeu aussi bon, aussi beau. Les gens n'ont pas de coup. Et ouais, le petit renard, tu vois, ça rend un petit peu le côté onirique. Pas onirique, pas exactement onirique, mais... Ça ne fait pas trop... Ce n'est pas surnaturel, mais un peu fantastique. Alors, tu ne connais pas tout le jeu, je le veux lire. Il va peut-être gagner le Gauthier 2020, donc bon, il y a des chances. Je sais pas, il est quand même récent, le jeu Nef, donc bon. Les gens, ce n'est pas une question de se spoil non plus, parce que... C'est une exclu, donc ceux qui voulaient le faire l'ont fait, et les autres, bah, ne le feront sûrement jamais. Il y a lui qui... Coucou Kirei-chan ! Non, non, je ne parlais pas dans le chat, je parlais en ondes de viveurs. Mais encore une fois, je n'ai pas vu que c'était un problème, hein, sur le clair. Moins de moelle, il est de m'en plaindre. C'est plutôt vraiment dans le sens où... Je ne sais pas si on marque. Putain, il faut que j'utilise la frappe céleste pour fumer les ours, quoi, sans déconner. Costaud les ours. Il y a eu un problème ici, non ? C'est un peu cramé, là. Oui, le people's choice, tout à fait. Le player's choice, excusez-moi. Mais bon, ça veut tout rien lire. Avant de changer l'AP, la PS5, il faut déjà penser à la trouver. Ou déjà la penser à l'AP, je ne sais pas en quel sens c'est. Non, mais Kirei-chan, je ne me plains pas de mon audience, au cas où, hein. Loin de moi l'idée. Ils viennent, ils ne viennent pas. Ils sont agréfis les ours dans ce jeu, là. Je t'avoue que je... Alors, je ne suis pas un pro des ours, mais je ne serais pas très très à l'aise avec l'idée de rencontrer IRL non plus. Ah, je ne l'ai pas mis dans le titre, je suis en mode létal, d'ailleurs. C'est la commande que j'ai aujourd'hui. Attendez. Salut, Kalar. C'est toi. De quoi c'est toi, Kalar ? Oh, mais c'est un camp tout ça. Oh, c'est ça. Allô ? Allô, allô ? Bonne journée, Pharah. Au revoir. L'armure, ça pour le coup, l'armure est pas mal. Je ne sais pas, pour la cam, j'ai rien changé. Alors. Alors, alors, alors. Ah, la super forme, là. Ah oui, c'est vrai que j'ai le grappin, maintenant. Putain. C'est rigolo. J'ai essayé absolument de parer. Ah, je ne pouvais peut-être pas parer parce que j'étais dos tout bêtement. Il se retourne peut-être pas automatiquement. Je pense que c'est ça, là, l'erreur. Je viens de penser à un truc. Attendez, je ne l'ai pas mis en titre. Parce que c'est vrai que ça, c'est un truc où on me dit, « Ah, mais tiens, tu meurs beaucoup, blablabla. » Est-ce qu'il va me faire titter ? On va faire ça. Attendez, pour un petit instant, je viens de titter. Je viens de titter justement là-dessus. Je n'ai pas mis la commande « Lethal ». La belle commande qui avait fait quand même… Oula ! Excusez-moi. Hop. Mode Lethal. Voila. Moi, je meurs beaucoup dans ce jeu. Tu joues en cas de difficulté, Samoukane ? Parce qu'après, globalement, en difficulté dans la match, on peut juste prendre son temps. Un peu comme un assassin. Imagine un assassin de skin, mais avec une difficulté bien gérée, en fait. Coucou. Oh, pas mal, c'est bon, va. Ok. Tiens, attends, en parlant de la cam, je viens de titter un truc. J'ai l'impression qu'elle est… Il vient d'avoir un truc. Euh, non, c'est ok. Oula ! Rien, la cam est en 700 AP. Ah, voilà, ça y est. La cam est dans une résolution fucked up. Et pour ça… D'accord, et là, maintenant, attendez, je teste un truc. Ah, putain, d'accord, ça y est. Ok. On est bon. Bon, l'angle n'est pas ouf. Je n'ai pas honte. Ok, les choses s'expliquent. La cam était vraiment fucked up, en fait, en termes de taille. Non, mais là, on est en 1080p, donc c'est bon comme ça. Par contre, résultat, ce n'est pas ouf. C'est un peu trop… Bon, ce n'est pas grave. Parce que j'ai l'impression qu'elle est plus large que l'habitude de la gamme, là. En mode panoramique, quoi. Bon, pas dramatique. Jeux joueurs normales, j'ai tendance à trop foncer. Ah, ben, ce n'est pas le jeu pour. Voie-le vraiment comme un Assassin's Creed. Prends ton temps, analyse la situation. Et elle vienne que tu pourras, tu vois. Après, je ne connais pas les difficultés, le jeu en mode difficulté normal, tu vois. Mais bon, ça n'a pas… Sans trop de prétention, ça n'a pas été ouf, ouf, tu vois, en termes de difficulté. Donc, dans le sens où tu l'as vraiment en logique, on pourra t'en sortir. À partir du moment où tu fais preuve de votre patience. C'est clair, si tu y vas en mode God of War, ce n'est peut-être pas le bon jeu pour ça. Ah, mais c'est un Assassin's Creed, à le voler. C'est tout ce que… Pas tout ce qu'aurait dû être. Tout ce qu'aurait pu être Assassin's Creed. Si c'était… Pour moi, c'est le successeur de Syndicate version… C'est un peu le successeur de Syndicate version… … version Japon, tu vois. C'est très très bon, très 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 bon. Il faut que je fasse un Assassin's Creed pour le bonus. Je ne sais pas ce que ça va m'apporter, mais bon, dans le bouton, on va le faire. Bonjour… Pas grand monde. Du fer… Il me faut un… Il me faut deux connards, s'il vous plaît, pour un assassinat à la chaîne. Ah ! Nous y voilà. Est-ce que je peux faire mon assassinat à la chaîne ? On va y avoir ça. Confrontation. Non, 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 non. Je veux un assassinat à la chaîne, s'il vous plaît. Il ne reste plus que ces deux connards-là ? Non, il y en a un là-bas. Est-ce qu'il faut des mecs paqués pour l'assassinat à la chaîne, vous voyez ? Oh pétard. Non mais je ne veux pas les confronter, je veux les assassiner. J'ai eu un… Oh non ! Il est où ? Oh, je ne l'ai pas vu. Je ne l'ai pas vu. Bon, lui, il a eu son compte. Non, il ne m'a pas proposé. Ouais, c'est ça, je n'étais pas en face en fait. Oh p***** ! Oh p***** ! Tiens, en parlant de mecs qui enchaînent cette PC. Oh p***** ! J'ai fait de la merde. J'ai fait de la merde. Tu m'as dit quoi de beau, Atrix ? Ça serait cool. Ça serait très cool si Horizon avait un mode coop. J'ai fait de la merde, là, tu vois, par exemple. J'ai tellement voulu avoir un assassinat bonus, là. Je crois qu'il va y se faire foutre. Que je me suis trop mis en danger. Erreur de ma part. Erreur stratégique. Résultat, on va aller casser les connards. On va rester en mode fufu. Ça fera largement le taf. Ah mais ils ont fait un boulot incroyable. Après, tu vois, certaines personnes ont pu ressentir ça justement avec les anciens AC et Enzam. Parce que les nouveaux AC, même s'ils peuvent être excellents sous bien les aspects, ont moins réussi à transmettre. Ils sont plus comme ce qu'on appellerait des jeux bac à sable. Ou theme park, plutôt, excusez-moi, pas bac à sable. Theme park. Mauvais terme. Theme park. On est pas mal, là. Bonjour Vraciac, comment ça va ? Ah, allez, c'est parti. Le DC était effectivement très chouette, ceci. Je regrette de ne pas avoir fait les DLC, en vrai. Je vais regarder un petit peu Piranha sur les DLC, c'est vrai que je regrette un peu de ne pas les avoir fait. Ce n'est pas mal, écoute, tranquillement. J'en ai de repos a fait beaucoup de merde. C'est déjà fini ? C'est rapide. Ah, je l'ai vu affronter un boss qui s'appelait les Eketons Shire et tout. Les Eketons Shire, je dis rien à chaque fois en anglais, je ne sais pas si c'est bien en anglais. Je suis dit, mais oui, tu es libre mon pote, tout va bien, ne t'inquiète pas. Vraiment, vous voyez, je savais que j'ai un... En vrai, je me dis que j'aurais mieux fait de continuer, vous voyez, sur Odyssey avec les DLC plutôt que commencer Valhalla. T'es triste, hein ? Parce que là, Valhalla, plus j'y pense, moins il y a des trucs qui me convient en tant que joueur. Je n'ai pas envie de spécialement critiquer le jeu, mais j'ai l'impression qu'il répond moins à mon goût que Odyssey. Il y avait vraiment des choses que je préfère, peut-être, qui m'ont plus marqué. Peut-être que c'est dû au fait aussi qu' Odyssey était beaucoup plus mûr, dans le sens où il a fallu du temps. J'aurais peut-être pas eu une bonne vision de lycée si j'y avais joué à sa sortie aussi, mais là, il jouait deux ans après. Peut-être aussi, tu vois, ça peut jouer. Peut-être que Valhalla, d'ici deux ans, aura aussi été plus stable, peut-être que certaines choses ont été retravaillées, j'en sais rien, tu vois, je me pose la question. Bonjour, J'ai tout héros. Ah, j'aurais pu venir ici avec le crochet, tiens. C'est la seule pour jouer après Ghost. Coucou. Ah ! Mais il est où ? Je le vois pas, attendez. Ah, t'es là, enfoiré. Coucou. Ok. Ok. J'ai one-shot quand même un gros costaud en armure, avec l'arc long, parce que j'ai tapé dans la tête. C'est assez stylé. Tiens, il y a un full loot ici, attendez. Oh, c'est un peu la folie, là, cette zone-là. C'est un petit peu la folie, cette zone, chers amis. Détruisez la réserve de poudre noire. Alors, moi, je veux bien, mais elle est où ? J'aime bien le petit slide qu'il fait quand il est court et tout. Je trouve ça, c'est bien. J'en ai enlevé le chat, je suis un connard. Et tac. C'était qui le deuxième, déjà, de Game The War, pour le player's choice ? C'était Hades, non ? Ouh. Et ouais, Gobs of Tsushima, GOTY 2020, je trouve pas ça décollant. Hades, après, est vraiment très bon. Très, très, très bon. C'est les deux aspects différents. C'était Last of Us en deuxième ? Enfin, je re-check. Last of Us 2, je peux pas juger, j'y ai pas joué. Il est toujours sous le blister. Coucou, Saulica. J'ai l'impression de buter les pauvres pêcheurs qui avaient rien fait, mais bon. Sinon, c'était quand même les Mongols qui ont buté tout le monde, donc c'est pas très cool de leur part. C'est pas très gentil d'être méchant. Défier les ennemis restants. Avec plaisir, gagner du temps comme ça, je sais pas où ils sont. Ah putain. Y'en a d'autres ou pas ? Attendez. Tu peux récupérer les flèches sur le calabre ? Non. Non, non, tu l'es l'autre. Pas joué parce que tu l'as pas aimé le 1 ou parce que t'es pas encore mis à risquer ? C'est compliqué. Ouais, mais pour le coup, t'sera pas forcément très objectif avec Alas Nimen. Mais je comprends, après, c'est, voilà, comme t'as dit, c'est personnellement. Mais c'est, je crois que c'est très, très biaisé. C'est une exclu Sony, El Volir, Ghost of Tsushima. Exclu PS4, PS5. Et oui. Mais tu vois, par exemple, c'est là où acheter une PS5, en plus, effectivement, des quelques jeux à la sortie, même qui va être un peu faible, c'est que t'as pas mal de jeux PS4 qui sont très différents, tu vois, sur la PS5. Donc, ça marche, d'accord, d'accord. Comme avec, comme avec God of War, tu vois, qui sera mieux sur PS5, qui est plus beau, plus fluide, plus rapide. Pareil pour Ghost of Tsushima. Et pareil, en fait, y'a pas mal de jeux, exclu PS4, qui ont une nouvelle vie sur PS5 et, en fait, qui ont un remaster gratuit via le Game Boost. En fait, voilà, Niben, pareil, de manière pour le coup, biaisé. Ce que je pourrais dire, moi, de Hades, c'est que j'aime pas les rogues like, ni rogues like. C'est pas un site de jeux que j'aime énormément. Et j'ai trouvé ça tellement incroyable, Hades, que ça m'y a fait jouer, ça m'a fait kiffer ça. Et c'est quand même, dit-toi, la première fois en 4 ans que je finis un jeu en 9, que je joue réellement un jeu en 9, et quand même 50 heures dessus. Donc, je me dis que... Il m'a quand même un peu marqué, tu vois. Après, je trouve ce Ghost of Tsushima absolument excellent aussi. Mais c'est pas rien. Y'a un truc, tu vois, Hades, il a vraiment, à travers ses doublages, sa musique, et les gameplays... Tu sais, on peut râler parfois sur les colliders ou des impressions de gameplay. Y'a rien qui est pas précis dans Hades. Tout est... Tu meurs, c'est que t'es mauvais. Un peu Ghost of Tsushima, pour le coup. C'est ça que je suis ravi de voir ces deux jeux, pour le coup, pour les Gauthier 2020. Les trois os sont peut-être bien aussi. Bon, Animal Crossing, voilà, ça m'intéresse pas. Y'a quoi, Last of Us ? Je t'en parlerai après, Samuikan. Je peux pas en parler. Et y'a un autre jeu que j'ai oublié, attendez. Y'a Animal Crossing, Last of Us, et... Je sais plus c'est quoi le dernier. Qui me manque. Et je dois faire quoi ici, attendez. Ah, détruisez la réserve. Doom Eternal, 7 Remake. Ça marche, merci Enzam. Doom Eternal, pareil, je peux pas en parler, j'y ai pas joué. Donc je parle pas de ce que je connais pas. Et F7 Remake, j'ai pas fini, donc dur aussi d'en parler. Ah, elle est là, la réserve. Putain, je suis un connard. Ouais, le problème, c'est que j'ai pas fait les autres jeux, donc je peux pas... Enfin, F7 Remake, j'ai commencé à y jouer, j'ai retrouvé ça très très bon, pour le coup. Mais c'est dur d'en parler. J'ai pas assez joué, vous voyez, pour avoir un avis dessus. Oh, salut colonel Aro. Excusez-moi. Il fait tellement beau dehors, c'est ouf. Il y a un grand soleil. Il fait un peu frais, mais au soleil, il fait bon. On est bien, bien. Point de technique acquis. Moi, j'espère bien, oui. Je gagne 2 l'or, aussi. Ils sont trop mignons, avec son poignard. Il y a un côté Witcher, aussi, là-dessus. La petite mise en scène, là, je trouve ça trop stylé. Équipement, tenue... Je suis amélioré à tenue de Ronin, je m'en fous un peu. La commune de Goth est vraiment très active dans ce week-end Skirpunch. Bah, en plus, visiblement, après, je n'y ai pas encore joué. Ils ont réussi un truc, en fait, pour reprendre ce que j'avais vu chez SkillUp. Ils ont réussi à... Excusez-moi. Ils ont réussi, en fait, à faire une mise à jour gratuite, qui est bien mieux que plein de mise à jour payante, avec full contenu et un vrai mode multi sympa. Le titre et la vidéo de SkillUp dessus étaient assez stylés. C'était quoi, déjà ? Attendez. SkillUp. Ghost of Tsushima. Non, pas God of War. C'est quoi, déjà ? C'est quoi, the best possibly end ? Oui, voilà. Ok, ça, c'est très bien, mais... Il dit beaucoup de bien du jeu, c'est cool, mais ce n'est pas ce que je voulais dire. Bon, je n'arrive plus à le retrouver. Mais, en gros, il disait, voilà, que tous les mecs qui font des trucs payants et tout, il doit peut-être s'inspirer de Ghost of Tsushima, qui a réussi un truc génial et gratuit, quoi. De genre donner une deuxième vie à son jeu. C'est ce qui est plutôt stylé, en soi. Je voulais dans Technique. Technique, Technique, yes. Et là, je voulais prendre, c'est ça. L'esquive parfaite, ça, c'est stylé aussi. Sur les bas, je me dis que ça peut être très, très bien, l'esquive parfaite, en vrai. Attaquer l'ennemi, dans ça, je m'en bats vraiment les couilles. Suivre mon directeur jusqu'aux sources chaudes. Ah, là, il pourra mêler directement, le vent. Ça pourrait être peut-être pas mal, ça. Bambou d'entraînement. Non. Terrier le renard. Allez, on va prendre les sources, ça aura plus de points de vie. Trop stylé. C'est trop mignon. J'adore ce jeu. On va y avoir beaucoup, oui, je joue la semaine prochaine. Là, je vous dis, cette semaine, je donne sa chance à Cyberpunk. Je donne une vraie chance à Cyberpunk. On verra ce que ça donne. Mais clairement, la seule... C'est activerpunk, visitellement, la bonne nouvelle aussi, par contre, c'est la durée de vie. Moi, je vois où que ça m'arrange. Il serait plus court, mais pas trop court, ça, que... Visitellement, ça serait genre 25-30 heures, mais alors vraiment en ligne droite, ligne droite. Et si tu prends un peu ton temps, t'es dans les 40-50 heures, tranquille. Avec la petite secondaire, voire même plus, pour que tu peux facilement, tu l'as peut-être pouvoir atteindre la... Bref, tu l'as pouvoir encore montée, je pense. Mais voilà, donc ça veut dire qu'en pas trop longtemps, je peux au moins finir le jeu. Je l'avoue. Bonjour, Ito-Jun. Ouais, tu vois, ça fait du bien, parfois, de ne pas avoir que des open worlds qui font 10 000 heures. Encore une fois, la densité est importante. Après, dans Witcher 3, c'était un open world qui était super long, mais qui était réussi à tous les niveaux. J'aime bien, tu vois, avoir un peu de densité aussi, changer un peu de... On a les open worlds à l'Ubisoft, ok, très bien, ça marche, c'est sympa. Mais on peut s'en lasser, oui. Moi, par exemple, en ce moment, j'ai pas du tout envie d'être dans ce mood-là. Là, l'open world à la Ghost of Tsushima me plaît bien, et surtout à travers cette difficulté. C'est vrai que, vous voyez, Ghost of Tsushima serait facile, je pense que je me ferais chier. Par contre. Je dis clairement, c'est vrai que s'il n'y avait pas ce mode létal sur Ghost of Tsushima, on serait quand même très proche d'un open world à l'Ubisoft. Mais où le gameplay, au final, si je n'étais pas en danger permanent comme je le suis, je ne sais pas si ça arriverait à garder autant mon attention et autant de passion. Je le trouve vraiment bon, notamment grâce à ce mode de difficulté. Ça joue vraiment grandement dans mon appréciation du jeu, ce mode létal. Je trouve ça stylé d'être en mode chapeau de paille avec l'armure. Mi-ronin, mi-soldat. Il faut jouer au multi en cauchemar aussi, alors. Je ne sais pas ce que c'est. C'est une difficulté, le mode cauchemar ? Oh la vache ! Ah, je n'avais pas vu, en plus, tu as un bonus tuer des ennemis avec l'arculon. Non, je n'ai même pas fait exprès. Loul. Trop bien. Ok. TASKETÉ ! J'ai hité. Fuck. T'es conecté. Notch